Qu'est-ce qu'on traite une région anatomique ? Les parois de la région, c'est-à-dire le contenant, c'est-à-dire les parois de la boîte. Une boîte a une base latérale, une base médiale, une base extérieure, etc. Et après avoir détaillé les parois de la région, on utilise le contenu. Alors cette page, on tient à Jean-Antoine Thomas. Donc ce contenant, quand on trouve le contenu, on va faire toujours le même plan. Alors on va commencer par le contenant, les parois de la région axillaire. On a de la fosse axillaire, on a du creux axillaire, c'est la même chose. Et par la suite, on fera le contenant. Alors ce creux axillaire, là vous voyez un médecin en train de faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est un patient en cadavre, on le verra tout à l'heure. Et vous voyez qu'il est en train d'aborder cette région axillaire par la base. Et on verra tout à l'heure, c'est une photo assez historique, on verra tout à l'heure est-ce que ce médecin est en train de faire une dissection anatomique à but de recherche ou à un abord chirurgical pour opérer le patient. Parce que la voie d'abord de dissection anatomique est la voie d'abord chirurgicale métallique. Et ça, vous allez pouvoir répondre à la question tout à l'heure. Alors on va définir la région axillaire, on va préciser ses limites, on va détailler les différentes parois, le sommet et la base, et par la suite, le contenu et les implications cliniques. Alors on définit le traitement étant l'ensemble des parties molles qui sont limitées entre l'articulation de l'épaule en dehors et le thorax en dehors. En fait, c'est une cavité pyramidale qu'on ne peut examiner correctement que sur un bras en abdux. Comme le mérin, on ne peut l'examiner que sur une position gynécologique. Donc dans le bras, dans l'induction incomplète, la région se passe. Donc il faut avoir un bras dans la jonction. Cette région constitue un point de jonction entre le cou, le thorax et le membre supérieur. Regardez bien. Vous avez ici cet espace. Cet espace est limité en dehors par l'articulation scapulo-humérale et en dedans par le thorax. C'est cet espace-là qui a une forme triangulaire ou pyramidal à sommet supérieur et à base inférieur. Ce point de jonction permet à des éléments du thorax, c'est-à-dire les vaisseaux qui partent du cœur, à savoir les vaisseaux subclaviers qui partent du tronc de l'or, donc ils sont intrathoraciques, ils vont partir du thorax, ils vont aller cheminer dans ce creux axillaire pour aller dans le membre supérieur. Donc c'est un point de jonction entre le thorax et le membre supérieur. En même temps, vous avez des éléments nerveux. On va voir dans la chaleur. C'est-à-dire les éléments du plexus braquial, mais le plexus braquial naît au niveau du rachis cervical, donc au niveau du cou. Et ces éléments vont aller pénétrer dans le creux axillaire à partir de son sommet et ils vont transiter dans le creux axillaire et par la suite cheminer dans le membre. C'est pour ça que cette région est une région de jonction entre le cou, le thorax et le membre supérieur. Ce creux axillaire contient le véhicule vasculot-nerveux du membre supérieur, c'est-à-dire l'arnère, il livre au passage aux artères du membre supérieur, aux reines du membre supérieur, aux nerfs du membre supérieur, qu'on détaillera tout à l'heure. Alors sur cette coupe horizontale, regardez bien, voici cet espace du creux axillaire. C'est une coupe horizontale, on va essayer de s'orienter. Et là vous avez l'avant, la glande mammaire, là c'est l'arrière, le rachis, là c'est l'humérus, donc c'est le latéral, et là c'est le thorax, c'est le médium. C'est clair, c'est bien. Regardez les différentes parois, vous avez en dehors la circulation scébulo-lumérale, parce que ça c'est la scébula, et là c'est l'humérus. Donc en dehors la circulation scébulo-lumérale, en dedans la barre de torse, en arrière la région scépulaire, c'est-à-dire la face antérieure de la scébula, avec les quelques muscles qui sont en avant, on va le montrer, et en avant, la région pectorale, c'est-à-dire les muscles pectaux. Alors la paroi latérale, elle est ostéo-musculaire. La paroi médiale, elle est ostéo-musculaire. La paroi postérieure, elle est ostéo-musculaire, mais la paroi antérieure est exclusivement musculaire. Alors, en tant qu'on est exclusivement musculaire, le muscle art et l'hémotique, c'est la magie. Parce qu'il n'y a pas un muscle dans l'organisme qui ne contient, qui n'est pas enveloppé par son apodérosement. Donc, l'articule exclusivement musculaire, c'est lui, ou la muscle art et l'hémotique, c'est lui, c'est des synonymes, vous êtes aussi. Alors ça, ce sont les quatre parois dans l'organisme, et puis, là c'est le contenu qu'on verra après, et puis vous avez un sommet, c'est ce qu'on appelle la forme posto-claviculaire, comme on était là tout à l'heure, on a l'APEC coaxilaire, et puis par en bas, vous avez la base de l'essai. Alors, par le sommet pénètrent les éléments, et par la base, quittent les éléments, les éléments quittent vers le membre supérieur. Donc, la base, c'est la jonction coaxilaire ou continuelle. Et le sommet, c'est la jonction coaxilaire ou coaxilaire. On a donc des points de sonne. Alors, sur cette coupe c'est j'étais le paramétrième, comme ça, vous avez, là c'est l'avant, là c'est la tête, là c'est l'arrière, là ce que vous avez là, le véhicule est là. Donc, vous avez la part droite extérieure en arrière, la part droite antérieure en avant, et là vous avez la base. On va essayer de répondre à la première question. Le creux axilaire est une région qui fait communiquer le cou et le membre thoracique. Oui. Le creux axilaire est une région accessible à l'examen clinique bras en abduction. En abduction. Sa paroi postérieure est ostéomusculaire. Oui. Le creux axilaire livre passage au pédicule vasculaire brachial. Non. Au pédicule vasculaire axilaire. Brachial, c'est le bras. Sa paroi antérieure est musculo-apoléprotique. Oui. Oui. C. Alors, concernant la paroi antérieure. La paroi antérieure, c'est la voie de la bord chirurgicale de l'artère axilaire. La paroi antérieure, c'est la voie d'artère axilaire, chirurgicalement, par la voie pectorale. C'est-à-dire que l'image que vous avez vue tout à l'artère axilaire, c'est-à-dire que l'image que vous avez vue tout à l'heure, elle ne permet pas de la bord de l'artère axilaire. Juste pour une simple raison, le plan de l'artère axilaire, c'est-à-dire que l'image que vous avez vue tout à l'heure, c'est-à-dire que l'image que vous avez vue tout à l'heure, c'est-à-dire que l'image que vous avez vue tout à l'artère axilaire. Ce qui permet le glissement des muscles des armes par rapport à vous. On va commencer par le plan superficiel. Alors le plan superficiel est porté par un seul outil qui est le muscle grand pectoral. Ce muscle grand pectoral s'insère sur la clavicule, sur le sternum, sur la gérigue du muscle droit de l'abdomaine et se termine sur le perus. Précisément par trois chèvres Le chef claviculaire part de la clavicule Le chef sternal part du sternum A savoir du manibrium et du corps sternal Et le chef abdominal part de la polyvrose Du muscle droit de l'abdomen C'est le chef abdominal Ces trois chèvres vont converger Et ils vont se terminer Sur la crête du pubertume major Alors qu'est-ce que ça veut dire Crête du pubertume major Encore, merci Alors quand on schématise la pubertume Vous avez un osnant Il a deux extrémités C'est-à-dire l'épipise proximale L'épipise distale et une diapis Alors l'épipise proximale Contient la tête du pubertume majeur Le pubertume minu Et ce petit rétrécissement ici S'appelle le col anatomique Par contre, la jonction Entre la tête Entre l'épipise proximale et le diapis S'appelle le col chirurgien D'accord ? Ben, ça c'est le pubertume majeur Et ça c'est la crête du pubertume majeur Ça c'est le pubertume mineur Et ça c'est la crête du pubertume minu Entre les deux, il y a une coulisse On l'appelle la coulisse bicipitale Ou elle a le cyan inter-tuberculaire Qui libre passage au tendon du muscle biceps Ben, donc le grand vectoral se termine ici Sur la crête du pubertume majeur Alors ce grand pectoral est enveloppé par une apolébrose Ça va de soi Regardez sur cette coupe zégétale C'est ça le grand pectoral Et sur la coupe vous avez ici son insertion claviculaire Donc ça c'est son insertion claviculaire du grand pectoral Ce grand pectoral est enveloppé par la polybrose Qui est la polybrose du grand pectoral Qui prend insertion sur la clavicule évidemment Mais qui va se poursuivre en bas Par le fascia inférieur Ou le fascia superficielle Ou la polybrose superficielle Fascia arrière à la polybrose Par le fascia ou la polybrose superficielle de la base Donc la polybrose superficielle Quand vous distinguez la base du grand pectoral Vous ouvrez la base Par la suite vous avez trouvé un plan à polybrose Ce plan à polybrose Le premier à vous montrer Il s'appelle le fascia inférieur superficielle C'est le prolongement de la polybrose du grand pectoral Qu'est-ce que c'est que le plan de la forme est derrière le grand pectoral Il est formé par deux muscles Le subclavier et le petit pectoral Ça c'est le subclavier et ça c'est le petit pectoral Les deux muscles sont enveloppés par une polybrose Ce qu'on appelle la polybrose clavie pectoral Voilà clavie pectoral axillaire Voilà le fascia C'est-à-dire le fascia de la polybrose superficielle Alors, ce facial, comme il vectoreux axillaire, comment il est fait ? Regardez, là vous avez la région axillaire avec la basse, là vous avez la clavitude, là vous avez le grand pectorage, il enveloppe une fois qu'on appelle une brosse, c'est clair. Et là, vous avez le sud de la vie qui s'insère dans la base intérieure de la clavitude, et là vous avez les petits kectorans. Alors, le facial de la vie pectorale de la clavitude vectoreux axillaire, c'est la même chose, par la base intérieure de la clavitude, englobe le sud de la vie. Par la suite, vous avez une portion intermédiaire ici, elle va se réouvrir une deuxième fois pour englober le plateau kectoran. Et par la suite, elle va descendre pour se prolonger avec quoi ici ? Le facial. Le facial pour englober la base. D'accord ? Alors, vous avez ici, la veille axillaire, et la veille axillaire reçoit une veille superficielle. Parce qu'en fait, on est des membres, vous avez deux systèmes venus. Le système venus superficiel, il est sous-cutané. C'est lui qui est accessible pour les fonctions et les abords périphériques. Un aborde périphériques, c'est en tant qu'anthétérisme une veille superficielle qui n'est pas liée directement au système calque. Axe, le système central. Léo a été créé par des grosses mènes, profondes, dans les loges musculaires. Et leurs abords, quand il est possible, en jubilé, ou dans l'axillaire, ou dans l'anthémoral, ou en jubilé, s'appellent le catéterisme central. Ça veut dire que vous m'éliez à intégrer sur une grosse mènes qui fait partie immédiatement du système calque. C'est quelque chose qu'il ne s'en parle pas. Donc on a une veille ici, qu'on appelle la veille séparique, qui est une veille superficielle, qui va traverser le polymérose clériféctorale, c'est-à-dire dans la portion entre le subtilé et le petit pectorale. Cette veille ne fait pas partie du véhicule vasculaire peu du croix axelé. C'est une veille superficielle que je le met dans l'axillaire ici. Autre chose. Le patient, l'anthémoculat axelé, donne ce prolongement intérieur, c'est-à-dire pour la base, donne un petit prolongement intérieur, mais donne surtout ce prolongement intérieur. qu'on appelle le ligament suspenseur de l'aisselle, ou elle a le ligament de gerbeau. Ce ligament suspenseur de l'aisselle, c'est lui qui est responsable de nous donner cet aspect congarde de la base. Sinon, le base n'est incompréhensible. C'est complexe. Alors, évidemment, je l'avance tout de suite. Les deux apogénéroses superficielles et profondes de la base se terminent où en arrière ? Se terminent où en arrière ? C'est ça. Se terminent sur les muscles de la paroi. Se terminent sur les apogénéroses de la paroi médiane et latéralement sur les apogénéroses de la paroi latérale. Donc, en fait, ce n'est pas une ligue, c'est un bloc. C'est en fait un patch carré. Donc, il part en avant de la paroi pectorale, que ce soit superficielle ou profonde, en arrière, vers la paroi escapulale ou extérieure, en dedans, vers la paroi thoracique et latéralement dans l'articulation escapulale ou numérale. Voici la veine scéphalique et une veine superficielle. Regardez. Par la suite, elle va trouver un point de faiblesse dans le facial et la vectorale. Voici le clavier. Voici le petit vectorale. Entre les deux, elle va traverser un point faible pour se jeter dans la veine axée. Alors, ça, c'est le petit vectorale qui s'insère sur la troisième, quatrième, cinquième côte. C'est par contre comme le grand pectorale fait partie, c'est tellement de la boulet. C'est de la deuxième à la sixième côte. Le grand pectorale, c'est de la deuxième à la sixième côte. Il faut que je trouve le bon ici de la côte. Alors, le petit vectorale, c'est la troisième, quatrième et cinquième côte. Le clavier, où est-ce qu'il se termine ? Sur le processus qu'on a fait de la scapulaire. Le subclavier s'insère sur la face inférieure de la clavicule et se termine sur la face supérieure de la première côte. Le domaine de la clavicule, elle a une face supérieure et une face inférieure. Elle est dirigée comme ça, comme ça. Les premières côtes sont plutôt obligées à la lumière, comme ça. Les premières côtes, elles ont aussi une face supérieure et une face intérieure. Avec ces autres côtes, les premières côtes, les premières côtes. Donc, le subclavier s'insère sur la face supérieure de la clavicule et sur la face supérieure de la première côte. Ça, c'est le petit vectorale, troisième, quatrième, cinquième côte. Les trois chèques, le processus qu'on a fait ici. Regardez bien. On va parler un peu des actions et des fonctions musculaires. Mais, on va essayer de les comprendre d'une façon logique. Je vais essayer de les comprendre d'une façon logique. Vous voyez, un muscle est un élastique. La fonction idéale, il faut bouger. On peut bouger les deux points en même temps. Mais, l'étirement idéal d'un élastique, c'est quand on fixe un point et on bouge le truc. Un muscle cherche, nous, le but du terme. Un muscle, son but, il s'insère par exemple sur cette structure et il se termine sur cette structure. Alors, généralement, quand il est comme ça, vous voyez, toute cette position-là, c'est un élastique inversé. En fait, le muscle des ponts d'altimiosine se raccourcisse. Mais ça ne marche pas. Donc, la position de référence, c'est qu'ils sont allongés. Par exemple, les ponts d'altimiosine, on le repart, et le muscle se contacte. Donc, elle est le muscle. C'est quoi son but, un muscle ? C'est de rapprocher les deux points. Tiens. Elle est le point de la section A. Elle est le point de la section B. Il s'en dit ça. Alors, un muscle va essayer de rapprocher le point B du point A. Idéalement, un muscle, elle, toujours, confond sur les deux points. S'il arrive à deux points. Donc, il rapproche un point, il essaie de les confondre. L'adduction. Donc, il y a un muscle. Ça, c'est un muscle adducteur. Il comprend le bras avec le ton. Le deuxième objectif d'un muscle, est de définir les deux points d'insertion sur un même plan. Le bras qui est en avant du thorax, dans cette position, ça, ce sont les muscles extenseurs, à partir d'une flexion relative. C'est un muscle. Comme un muscle. Vous comprenez ? Donc, un muscle, soit il comprend les deux points. Il comprend le bras avec le thorax, soit il ramène un point vers le plan de troupes. C'est un muscle. Donc, mais je ne veux pas avoir des fonctions musculaires d'une façon logique. Il faut qu'on comprenne lequel des points est fixe, lequel des points est mobile. Parce que l'action va se faire sur le point mobile. Et est-ce qu'on a le choix ? Et est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'on ne peut choisir que fixer ? Ça a lieu. Et l'action ? Je vous le dis. Le grand pectoral, par exemple. Quand on considère que tout ça, c'est le point fixe, et que le bras est le plan où, quand ce muscle se raccourcit, il y a sa conscience sur le bras. Addiction. Ouah. одique. J'ouvre le point d'inception thoracique. Et est-ce qu'il est en avant ou l'aile sur le banc ou alors l'arrière et se termine les autres ? Le point de l'infocation en est-ce qu'en avant, et là, on arrive de sous le plan de termine les autres ? Alors quelles est sa fonction tout si normal ? Il n'y a pas de flexion, il n'y a pas de flexion, il n'y a pas de flexion, il n'y a pas de flexion. Le but de ce muscle, c'est de ramener ce point, confondre les muscles, donc qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de le mettre sur un même plan. Donc, flexion du bras. Troisième fonction, regardez, un élastique pur et d'être. Il n'y a pas de flexion, il n'y est pas de flexion, il ne s'appelle pas de flexion. Regardez bien ce que je fais avec le flexion. Vous comprenez ? Rotation, donc le flexion du bras, fléchisseur du bras et le rotateur intérieur. Et quand il prend point fixe sur l'autre pectorale, imaginez qu'il prend point fixe à l'écale sur le membre supérieur et qu'il se contracte. Qu'est-ce qu'il fait ? Il vive sur les côtes. Donc il noyne un peu les côtes. Donc il est inspiratoire à ses soirs quand il prend point fixe sur l'autre. Le petit pectorale, le petit pectorale, s'il prend point fixe sur le thorax, qu'est-ce qu'il fait ? Et s'il prend point fixe sur le thorax, qu'est-ce qu'il fait ? Abaisseur du membre supérieur. Le subclavier, s'il prend point fixe sur la clavicule, qu'est-ce qu'il fait ? Il soulève la première côte. S'il soulève la première côte, il est installatoire, très bien accessoire. Mais s'il prend point fixe sur la première côte, il abaisse un peu la clavicule ou le membre supérieur. Vous avez compris un peu l'expression ? Le thorax change le thorax. Ah oui ! Il n'a rien la possibilité de changer le thorax tant mieux. Un petit peu d'essayant, il ne faut pas changer le thorax. Par exemple, est-ce que tu peux rendre le bassin 3-mobile ? Vous voyez ce que je veux dire ? Pour ce mot, il y a des gens où tu ne peux pas bouger. Il y a du thorax esthétique. C'est juste pour le dire que ça a 3-mobile. C'est une chose. Ça ne marche pas. Alors, regardez bien. Alors, ce sont des vidéos que vous pouvez trouver sur Internet. Vous tapez Anatomie 3D de l'Université Lyon 1. Lyon 1. Et vous pouvez les télécharger par l'Internet Manager. Donc, ça, c'est le chef claviculaire, le chef sternal et le chef abdominal en ballon. Les insertions claviculaires, la terminaison sur la crête du tubercule majeur. Les insertions sternales, la même chose. Les insertions abdominales, la même chose. Les insertions abdominales, la même chose. Et se terminent tous les chefs par un même tendon sur la crête du tubercule majeur. Ça, c'est A. Ça, c'est le petit pectoral. Troisième, quatrième, cinquième cote. Et terminez-en sur le processus coraco-U. Regardez. Donc, ça, c'est le petit pectoral. Chauffo-U. Il a le grand pectoral, il est là. Il se termine sur les mérises. Vous comprenez maintenant qu'il est le légisseur du bras. Hein ? A quand même. Bien. La paroi antérieure du crée axillaire est musculo-aponevrotique. Oui ou non ? Oui. Le muscle petit pectoral fait partie du plan superficie. Plan profond. Le muscle grand pectoral possède quatre chefs musculaires. Trois. Claviculaires, sternales, abdominaux. La veine céphalique traverse le fascia clavipectorale au-dessous du petit pectoral. Au-dessus. Au-dessus. Le ligament suspenseur de l'aisselle se détache de la polyprose clavipectorale. Oui. A-E. Concernant les muscles pectoraux. Le muscle petit pectoral prend insertion sur les cinq premières côtes. Troisième, quatrième, cinquième. Ils sont expiratoires accessoires. Inspiratoires accessoires. Le grand pectoral est énervé par les nerfs pectoraux. Oui. Alors les nerfs pectoraux, ce sont des petites branches collatérales du plexus brachial. C'est le nerf pectoral latéral et le nerf pectoral médial qui énervent le grand pectoral. Le grand pectoral est adducteur et fléchisseur du bras. Est-ce qu'il est adducteur ? Oui. Est-ce qu'il est fléchisseur ? Oui. Le muscle grand pectoral se termine sur la crête de tubercules mineures. majeure. C. C. Le muscle grand pectoral comporte trois chaînes musculaires. Oui. Il provoque une flexion du bras. Oui. Quand le bras est fixe, il est expiratoire accessoire. Inspiratoire accessoire. Se termine sur la crête de tubercules majeures. Oui. et adducteur et rotateur externe du groupe, rotateur alterne du groupe, A, B, D.